Bonjour à tous. C'est bien avec un grand plaisir que j'aimerais vous introduire aujourd'hui à notre plateforme en ligne qui est le Centre d'apprentissage. Le Centre d'apprentissage a été conçu pour les professionnels d'impôt afin de vous donner tout simplement accès à tout le matériel de formation dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre votre logiciel de Thomson Waters. Votre parcours débute avec le courriel d'enregistrement qui vous a été envoyé soit dans votre boîte de réception ou ça arrive quelquefois que le courriel aboutisse dans la section les courriels indésirables. Donc, juste pour vous montrer à quoi ressemble le courriel, il est juste ici. Donc, c'est bien le courriel qui va vous permettre d'accéder au Centre d'apprentissage de Thomson Waters. Encore une fois, c'est bien une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder à tout le matériel de formation pour tous les produits de Thomson Waters. Alors, juste ici, on voit bien les informations de connexion dont le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et on vous donne aussi un lien vers une courte vidéo qui vous montre comment utiliser le Centre d'apprentissage. Donc, je vous recommande fortement de visionner ce vidéo. Vous serez en mesure de savoir comment vous inscrire. On vous montre aussi comment naviguer à travers le Centre d'apprentissage. Et ce qui est très important, c'est que si vous avez accès à des formations en ligne, dont des webinaires, à l'aide de ce vidéo, vous serez en mesure de savoir comment accéder à ces webinaires. Donc, comment vous inscrire et par la suite, comment rejoindre une session de formation en ligne dans le Centre d'apprentissage. Donc, encore une fois, très important ici de cliquer sur ce lien afin de visionner une courte vidéo sur le Centre d'apprentissage. Et par la suite, vous verrez l'option ici de vous connecter au Centre. Donc, en cliquant sur ce hyperlien, ça va ouvrir une page Web. Alors, voici la page Web du Centre d'apprentissage. Donc, c'est bien taxepro.thompsonwerters.ca. Lorsque vous serez sur la page d'accueil, très important ici en haut à droite de sélectionner la langue. Donc, en cliquant ici sur le menu déroulant, vous verrez Français canadien. OK, Français Canada. Donc, il va falloir sélectionner la langue et par la suite, saisir le nom d'utilisateur qui est votre adresse courriel et par la suite, le mot de passe qui a été indiqué dans le courriel d'inscription ou le courriel d'enregistrement. On poursuit avec la connexion au site du Centre d'apprentissage. Alors, ici, on peut voir qu'on est sur le tableau de bord Accueil du Centre d'apprentissage. Et qu'est-ce que vous allez voir ici? C'est plusieurs menus. La première chose que vous devez faire, ou qu'est-ce qui est recommandé ici de faire, c'est bien de cliquer sur l'option Mon profil. Donc, très important de vérifier que le Fusio horaire a bien été sélectionné. Cette information est bien requise pour accéder aux formations webinaires en ligne. Donc, vous devez vérifier que vous êtes bien assigné au bon Fusio horaire. Je dois vous dire que ça va même éviter que vous manquiez une session de formation. Par la suite, ici, dans le tableau de bord Accueil, vous avez la possibilité de voir tous les cours individuels dont vous êtes inscrit. Donc, si vous êtes inscrit à partir de notre site Web, si vous avez acheté l'une de nos formations webinaires, bien, la formation sera disponible ici, sous la colonne Cours individuels. Si vous avez un plan d'apprentissage, donc le plan d'apprentissage, c'est tout simplement une série de cours que vous devez suivre dans un certain ordre qui vous permettra d'implanter votre logiciel de DT Max. Et ici, dans le tableau de bord Accueil, vous verrez tous les plans d'apprentissage dont vous êtes inscrit. Alors, sachez que chez Thomson Barters, on a bien configuré des plans d'apprentissage pour tous les produits. Donc, il y a bien un plan pour le logiciel de DT Max, on a un plan pour OnView gestion de cabinet, et on a un autre plan pour DT gestion. Tous les plans d'apprentissage ont un plan pour les formations de base, dont les implantations de base, et il y a aussi des plans pour les implantations guidées. Donc, les implantations de base, c'est tout simplement vous, à votre propre rythme. Vous pouvez tout simplement suivre une série de tutoriels et vous inscrire à des formations webinaires en ligne pour implanter votre logiciel. Alors que les formations ou les implantations guidées sont faites avec un consultant. Donc, votre parcours est tout simplement guidé avec l'un de nos consultants de produits. Donc, c'est bien avec lui que vous serez en mesure de mettre en place tous les paramètres de votre logiciel de Thomson-Werters. Et aussi, c'est bien avec le consultant que vous serez en mesure de savoir comment utiliser le logiciel de Thomson-Werters. Après avoir suivi votre séance avec le consultant, vous pouvez tout simplement accéder le centre d'apprentissage afin de visionner peut-être des tutoriels. Encore une fois, si vous avez quelques questions, vous pouvez tout simplement vous inscrire à l'un de nos formations en ligne. Alors, ça, c'est tout simplement la différence entre une implantation de base et une implantation guidée. Alors, encore une fois, tous les plans d'apprentissage sont disponibles sous la colonne « plans d'apprentissage ». Et sachez aussi qu'on a des formations où on offre des plans d'apprentissage pour des concepts de base ou des concepts fiscaux sur la préparation d'une déclaration de revenu pour entreprise. Et on a aussi une formation pour vous montrer comment produire une déclaration de revenu pour les fiducies. Donc, ça, c'est tous les plans d'apprentissage que vous avez bien accès ici dans le centre d'apprentissage de Thomson-Werters. Et sachez que dès que vous êtes inscrit à une formation en ligne, vous serez en mesure d'accéder à la formation à partir de la section ici « Mon calendrier ». Donc, encore une fois, toutes les formations dont vous êtes inscrit, vous serez en mesure de les accéder à partir du calendrier. Donc, on va poursuivre avec le plan d'apprentissage de DTMAX. Donc, on va regarder l'implantation de base de DTMAX. Alors ici, on peut voir une série de cours qu'on peut suivre afin de mettre en place notre logiciel de DTMAX. Sachez que la plupart des cours ici, c'est pour DTMAX T1. Et au bas, vous avez pour les autres produits de la suite professionnelle. Donc, vous avez la configuration de la T2 ou la T3. OK. Donc, vous l'avez tout ici. Et qu'est-ce qui est très important, c'est bien de compléter le premier cours qui est travaillé dans votre plan d'apprentissage. Le premier cours vous montre comment naviguer dans un plan d'apprentissage. et on va revenir ici avec comment s'inscrire à une formation en ligne. Donc, vous serez en mesure de voir comment on peut s'inscrire, comment on peut changer de session. Vous aurez toutes ces informations avec le premier cours qui est travaillé dans votre plan d'apprentissage. Alors ici, c'est très simple. Il faut tout simplement démarrer la formation et ça va vous montrer le premier tutoriel. Alors, vous l'avez juste ici. Vous pouvez avancer, reculer et même reprendre le tutoriel. OK, vous l'avez tout ici. Et dès que vous avez terminé avec la première leçon, vous pouvez tout simplement poursuivre avec les deux autres leçons. Alors, en cliquant sur Suivant, ça va montrer la feuille de route. C'est un document que vous pouvez télécharger sur votre bureau d'ordinateur. et la feuille de route vous montre tout simplement tous les cours que vous devriez suivre afin de mettre en place votre logiciel. On vous dit aussi si c'est des cours qui devraient être suivis par le personnel ou par tout le personnel. Et on vous montre aussi les cours qui doivent être suivis seulement par les administrateurs. Alors, ça, c'est pour la première leçon qui est travaillée dans votre plan d'apprentissage. Donc, sachez ici que vous pouvez visionner des tutoriels directement dans le centre d'apprentissage et tous les documents, tout le matériel téléchargeable peut être archivé sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez télécharger les documents PDF sur votre bureau. Ici, j'ai terminé avec la première leçon. Donc, je vais poursuivre avec les autres cours de mon plan d'apprentissage. Donc, j'ai bien l'option ici de cliquer sur DTmax implantation de base afin de revoir la série de cours à suivre pour compléter le plan d'apprentissage. Ici, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que en tout temps, si vous n'avez pas terminé un tutoriel, si vous n'avez pas pu compléter un tutoriel et que vous revenez à votre leçon, vous serez toujours en mesure de reprendre le cours. Et ceci est aussi pour les formations en ligne. Donc, si vous avez complété une formation en ligne et vous désirez la reprendre, c'est bien possible pour vous. Vous n'avez pas de limite sur le nombre de cours que vous désirez suivre dans le centre d'apprentissage. Autant aussi longtemps que votre plan est actif, vous pouvez revisionner les formations. Ça, c'est aussi que dans le plan d'apprentissage, il y a plusieurs endroits où vous serez en mesure de suivre votre progrès. Donc, ici, on peut voir le progrès pour cette leçon qui contient, qui comprend un vidéo et deux documents. Donc, ici, on voit une leçon avec trois matériaux de formation. Et vous avez aussi la possibilité, ici, au bas de l'écran, de voir votre progression, mais pour tout le plan d'apprentissage. Alors, en cliquant sur cette option, OK, je peux voir tous les cours qui sont en cours. Je peux voir ceux qui n'ont pas encore été débutés, n'ont pas encore été commencés. et en tout temps, ici, je peux sélectionner l'un des cours afin d'accéder à la leçon. Alors, ici, sachez que vous pouvez tout simplement suivre votre progrès pour chacun des leçons ou vous pouvez tout simplement regarder ici au bas de l'écran afin de suivre la progression du plan d'apprentissage. Maintenant, on va juste revenir au tableau de bord accueil, qui est la page d'accueil du centre d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est la procédure d'inscription à un atelier de formation ou à une formation en ligne. Alors, ici, j'ai bien un cours sur les nouveautés de DT Max. je peux cliquer sur le cours et on me permet de choisir la date de formation. Alors, sachez que pour les formations de DT Max qui seront disponibles très, très bientôt, vous verrez plusieurs cours ou plusieurs sessions. Donc, on vous donne bien l'option de choisir votre session et par la suite, vous devez cliquer ici sur la flèche orange qui pointe vers le bas afin de vous inscrire à l'une des séances disponibles. Alors, vous l'avez ici, vous avez une séance qui va débuter aujourd'hui dans quelques minutes. Alors, je peux cliquer sur s'inscrire à cette séance et par la suite, le système va m'envoyer une confirmation par courriel. Alors, dès que vous êtes inscrit à une séance, vous allez voir que le système va vous achiminer une confirmation par courriel. Vous allez recevoir aussi une petite notification par courriel 24 heures avant votre séance afin que vous n'oubliez pas d'accéder à votre formation cette journée-là. Donc, juste pour vous montrer à quoi ressemble la notification qui est envoyée par courriel, vous l'avez juste ici. Donc, on vous dit que vous êtes inscrit au cours nouveauté de DTmax, vous avez la date et l'heure et on vous permet aussi d'accéder à la formation en ligne en cliquant sur l'hyperlien qui est juste ici. Alors, après avoir cliqué sur l'hyperlien, vous devez tout simplement saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur la page de connexion et par la suite, vous pourriez tout simplement accéder à la formation en ligne. OK, vous l'avez juste ici. En cliquant encore une fois sur la petite flèche qui pointe vers le bas, j'ai maintenant la possibilité de participer à mon webinaire. Donc, vous allez voir que dans la séance de formation au webinaire, on va vous demander tout simplement de configurer votre microphone et votre caméra et sachez que ce n'est pas obligatoire. Donc, ce qui est très important, c'est de faire en sorte que vos haut-parleurs ou votre système audio fonctionnent afin que vous puissiez entendre l'instructeur qui va présenter le cours et si vous n'avez pas de micro, vous pouvez utiliser l'option clavardage. Donc, lorsque vous allez accéder à la séance, vous allez voir qu'il y a un clavardage qui va vous permettre de poser des questions à l'instructeur durant la présentation. qu'est-ce qui est très important ici avant de participer à un webinaire, c'est bien de consulter le contenu. C'est la documentation qui est requise avant la présentation. Donc, vous devez télécharger cette documentation afin de suivre votre séance de formation. Sachez que si, malheureusement, vous n'avez pas eu la chance de le télécharger avant le cours, il sera toujours disponible dans le centre d'apprentissage. Donc, en tout temps, vous pouvez revenir à l'onglet contenu afin de télécharger toute la documentation qui est disponible. Alors, encore une fois, je vais revenir au tableau de bord ici, accueil, à la page d'accueil. Donc, si, en gros, notre centre d'apprentissage, sachez que certains cours, on peut vous fournir un certificat pour dire que vous avez complété le cours avec succès. Donc, afin de télécharger ce certificat, c'est bien dans la page d'accueil, vous avez une rubrique ici qui s'appelle « Mes certificats ». Dans cette rubrique, vous serez aussi en mesure de voir tous les cours que vous avez complétés, tous les cours qui sont en cours. Vous pourriez avoir un suivi de toutes les formations que vous avez suivies en ligne avec un instructeur. Donc, vous les avez ici. Et vous avez aussi la rubrique « Mes certifications » qui vous permet tout simplement de télécharger tous les certificats qui ont été émis pour les cours ou en offre des crédits. Si vous avez besoin d'aide, sachez qu'il y a une rubrique ici qui s'appelle « Obtenez du soutien ». Donc, on vous montre les informations de qui contacter afin d'avoir de l'assistance sur le centre d'apprentissage. Et vous avez aussi une page FAQ où on vous montre des questions qui sont fréquemment posées ou les questions qui sont courantes. Donc, vous pouvez les consulter. Et il y a juste une dernière chose que j'aimerais préciser. Si vous avez le plan d'apprentissage de Onvio gestion de cabinet, sachez qu'il y a des heures de bureau que vous pouvez consulter dans le centre d'apprentissage. Ces heures de bureau vous permettent tout simplement de poser des questions à un instructeur. Donc, vous l'avez ici en haut à droite et vous l'avez aussi au bas de l'écran. On vous montre les heures de bureau pour Onvio Canada. Donc, si durant la séance de la saison d'impôt ou si durant votre implantation de votre logiciel, vous avez des questions, vous désirez parler à un instructeur, vous pouvez tout simplement vous inscrire à l'une de nos séances de heures de bureau. il y a une séance au moins une fois par semaine et ici, on vous permet tout simplement de vous inscrire à la séance. C'est une séance de 30 minutes et vous pouvez poser n'importe quelle question que vous avez concernant Onvio à l'un de nos experts de produits. Alors, ceci complète le survol de notre centre d'apprentissage de Thomson Reuters. Sachez que si vous voulez savoir ou apprendre davantage sur le centre d'apprentissage, n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de formation chez Thomson Reuters. Merci à tous et passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.